Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute la semaine du côté d'Anguin en compagnie des trotteurs. Le prix du Pont des Arts sera support de Quintet. C'est la première course du programme prévue à 13h55. Une épreuve pour chevaux d'âge d'un niveau très correct. Des chevaux de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 252 000 euros avec un recul de 25 mètres pour 9 concurrents. Ils sont très au départ. Il y en a 4 au premier poteau et 9 au second échelon. Un lot qui est assez correct avec des 7 ans qui ont montré de bons moyens. Quelques aînés assez intéressants. Ça a l'air d'être une course qui est a priori déchiffrable. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a des bons points d'appui à commencer par le 13. Hasard d'érable que j'ai retenu en tête de ma section. Un cheval qui vient de nous assurer de sa forme en s'imposant de belle manière à Laval. Il avait pris les choses en main et c'est vrai qu'il a quand même gagné avec pas mal d'autorité et un peu de marge. Il battait notamment Ulysse Diégeo qu'il retrouve dans cette épreuve. D'ailleurs, il y avait les 6 ans au départ, notamment Inshot Jocelyn. Je suis en train de regarder un petit peu les lignes. En tout cas, c'est un cheval qui découvre un bel engagement. C'est le plus riche au départ. Alors certes, il aura 25 mètres, mais il est de nouveau déféré des antérieurs. C'est vraiment sa configuration idéale. D'ailleurs, il a couru deux fois à Anguin. Une fois 8e et une fois, il avait gagné dans cette configuration. Donc voilà, déféré des antérieurs. Il a GAP perdu à Anguin puisqu'il s'est imposé lors de son unique tentative dans cette configuration. En tout cas, le cheval est en forme. Il a tout pour plaire. Il n'y a pas beaucoup de monde au départ. Du coup, ça va jouer en sa faveur. Comme j'ai dit, il est capable de prendre la tête. Il est capable d'attendre également. Donc pour moi, il a tout pour plaire. Et c'est vraiment un lauréat en puissance. En deuxième position, j'ai retenu le 4, El Echo. El Echo, c'est un cheval qui est peut-être un petit peu en retard de gain. On l'a vu s'illustrer ces dernières semaines du côté des amateurs réalisés de très belles choses. C'est un cheval qui possède un bout très vite. On l'a vu faire vraiment de sacrées accélérations dans les 500 derniers mètres. Il ne faut pas qu'il parte de trop tôt. Il a un bel engagement en tête. Il monte de catégorie. C'est vrai qu'on l'a vu dans les amateurs. Mais il est quand même capable de faire bien également en professionnel. Il est défait à des 4 pieds. Il est encore meilleur dans cette configuration. Il est confié à Eric Raffin. Il est bien engagé au premier poteau, clairement. On a visé cette course, je pense, avec son entourage. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner parce qu'il y a quand même quelques clients au second poteau. Mais vu ce qu'il réalise en ce moment et la forme qu'il tient, je pense qu'on est obligé de lui faire confiance pour jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 8. Il utilise Digéo. Je l'ai dit, il vient d'être battu par hasard d'érable du côté de Laval. Mais c'est un cheval que j'aime beaucoup déjà. Il adore l'hippodrome d'Anguin. D'ailleurs, j'ai regardé. Il a beaucoup couru sur cette piste. Et sur ce parcours, il n'a jamais fini plus loin que 6ème en 5 ou 6 sorties, je crois. C'est 1, 2, 3, non, 3 sorties. Il n'a que 3 sorties. Peut-être que je me trompe de profil. En tout cas, c'est un cheval qui connaît parfaitement cette piste. Et puis, il est déféré des postérieurs. Ce n'est pas tout le temps qu'il est dans cette configuration. C'est un cheval qui a parfois un petit peu de mal à prendre le dernier tournant. Mais qui se relance toujours très très bien. Et la longue ligne droite va jouer en sa faveur. En tout cas, il est en forme dans sa catégorie. Pour moi, il doit également lutter pour une place sur le podium. Ensuite, il est retenu en 4ème position le numéro 11, Hollywood Dubois. Écoutez, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. C'est un cheval qui est très régulier. Mis à part une disqualification en tout début d'année. C'est un cheval qui a fait toutes ses courses. Il n'a pas beaucoup couru cette année. Il se présente donc avec une certaine fraîcheur. Il a fait l'impasse sur la première partie de l'été et une partie du printemps. En tout cas, il est en forme. Il vient de terminer 4ème au trop monté du côté de Laval. Voilà, rien à ajouter. Il revient à l'attelage. Il est bien engagé à déférer des 4 pieds, confié à Mathieu Abrivar. Un cheval qui est capable de bien finir face à une telle opposition. Je pense qu'il peut prendre une belle place. En speed, j'ai retenu en 5ème position le 10, Greize. Dernièrement, ce n'était pas si mal que cela à Anguin. Dernièrement, c'était il y a quasiment deux mois. C'était le 14 août. Maintenant, il était en 2ème ligne sur une course à l'autostar dans un lot qui était un peu plus relevé. Là, l'opposition est un peu moins forte. Il a quand même des références. Le 8 août, il a terminé 3ème derrière Espace Winner et Hidalgo De Noé sur ce parcours en battant Arley Gemma. Alors certes, Arley Gemma lui rendait 25 mètres, mais on n'a pas affaire aux mêmes chevaux. Arley Gemma qui a quand même 400 000 euros de gains, donc quasiment le double des gains de Greize. En tout cas, bien plus qu'une fois et demie. Et c'est vrai que sur la fois de ces sorties-là, on est obligé de lui accorder un certain crédit. En tout cas, moi, je pense que face à une telle opposition, il doit lui aussi lutter pour un très bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 5, Elencio. Elencio qui a déçu début août. Début août, il a été disqualifié du côté d'Amiens. Du coup, il a eu droit à un petit break. Il vient de faire sa rentrée en début de mois. Seulement 9ème au Croiser-la-Roche. Peut-être qu'il manquait d'une course. En tout cas, c'est un cheval qui revient sur une piste qu'il apprécie. Ah, c'est lui qui a couru plusieurs fois et qui n'a jamais fini plus loin que 6ème. Je me suis trompé avec Ulysse Digéo. 1, 2, 3, 4, 5. En 7 tentatives, son plus mauvais classement à Elencio sur ce parcours, c'est une 6ème place. Donc voilà, il n'a jamais gagné mais il est très régulier. Et c'est un cheval qu'il faut reprendre en confiance. Moi, je pense qu'il est capable de redrawer son blason. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 9, Gordon Mijak. Gordon Mijak qui a surtout brillé au trop-monté lors de ses 2 dernières sorties. Mais c'est un cheval qui a également des moyens d'attelage. Il est déféré des 4 pieds. J'aime bien son profil et j'aime beaucoup les chevaux qui reviennent du trop-monté en général. Ça leur permet de gagner un petit peu en dureté. Et c'est vrai que sur ce parcours, c'est un avantage. En tout cas, sa dernière sortie, il n'est que 6ème. Mais le lot était quand même bien composé. Gold Voice, Good Girl Marceau, Go Hornot. Voilà, c'était un très bon lot au trop-monté. Et sur la fois de cette sortie au trop-monté, s'il répète à l'attelage, je pense qu'il est capable de réaliser une performance intéressante. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Hollywood Bond. Peut-être pas trop de marge à ce niveau-là. Mais c'est un cheval qui a quand même montré de belles choses depuis sa sortie à réclamer il y a quasiment un an de cela. Il a quand même pris pas mal de gains. Il a montré de belles choses, notamment en province. Mais cette piste plate va lui plaire. Et vu le style de sa dernière sortie du côté de la capelle, il a le droit au premier poteau de prétendre à une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 7. Il s'agit de Eker Puello. Alors, c'est vrai que sa musique, elle fait un petit peu peur. Mais sa dernière course à Laval n'est pas si mauvaise. Je l'ai revu, il a fait une petite faute. Je crois que c'était au départ. J'avais revu sa course. Et c'est vrai qu'en retrait, c'était pas si mal. Alors, il n'est que plaqué des 4 pieds. Mais je me dis que s'il ne perd pas trop de terrain au départ, s'il parvient à trouver des bons dos pour se rapprocher, qu'il se montrera vraiment appliqué, il n'est pourquoi pas capable de prendre une place à belles côtes. Voilà, c'est un coup de poker. Mais c'est juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 4. Le 8, le 11, le 10, le 5, le 9 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 7. En conseil de jeu, pour moi, Azardérable est en grande forme. Il est capable de tout faire. défaire des antérieurs, il doit lutter pour la victoire. Le 4, Elecho, c'est un cheval qui est certainement un petit peu en retard de gain. Il est très bien engagé, défaire des 4 pieds, confier à Recrafant. Pour moi, on a préparé cette course. Il a été préparé pour cet objectif. Il doit en profiter pour jouer les premiers rôles. Et puis le 8, il utilise du Géo. Il fait toutes ses courses. Il apprécie ce parcours. Il est défaire des postérieurs. Il est en forme. Non, lui aussi, il coche toutes les cases. Pour moi, c'est également un très bon point d'appui. On va se quitter sur cette émission avec un Quintet Plus mardi qui aura lieu sur l'Hippodrome d'Auteuil en compagnie des Poulins et des Pouliches de 4 ans pour une course sur les haies. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye, bye.